hello ciao ciao a tutti ciao 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 bon comment ça va où ça se connecte ça se connecte coucou claudio il ya plein de copains bon est ce que tout le monde va bien est ce que vous m'entendez bien est ce que est ce que est ce que ça va bon alors voilà j'ai décidé de faire ce petit live pour pour qu'on soit un tout petit peu ensemble le temps est compliqué un en confinement donc il faut trouver des occupations et moi je trouve que voilà ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu en live donc voilà me voilà en live voilà j'essaie de me coiffer me maquiller légèrement pour vous un mettre un petit pull quand même petit bout d'oreille 1 donc voilà alors le but de ce live c'est que vous me posiez un peu toutes les questions que vous voulez concernant donc comme je disais le confinement concernant la danse concernant mon petit hashtag super sympa vie ma vie de femme de chef voilà si vous voulez me poser n'importe quelle question c'est le moment on va passer un petit moment ensemble et puis voilà donc préparez vos petites questions et puis et puis j'y répondrai avec grand plaisir voilà voilà ciao à toutes et bon en tout cas j'espère que vous allez bien le temps est très très long en confinement je ne sais pas vous mais je trouve que que bon on trouve des occupations quand je vais sur instagram ou sur tout autre réseau il ya deux choses qui prédomine les réseaux c'est le sport et la bouffe alors moi je suis à la lettre le confinement à bouffe sport bouffe sport bouffe et sport voilà ce que je fais de mon confinement je ne sais pas vous d'ailleurs vous allez me dire un tout petit peu ciao les amis vous allez me dire comment ça se passe vous votre confinement qu'est ce qui m'a fait déni aujourd'hui à manger alors claudio aujourd'hui il m'a acheté une une pâte à la norma la norma ce sont des pâtes avec des aubergines j'adore ça c'est un plat typique sicilien et figurez vous que là en ce moment il vient de me piquer mes écouteurs et mon trépied parce qu'il est en direct avec un pâtissier qui s'appelle jeffre et caigne et il est en train de faire la recette de la panna cotta donc voilà je pense que mon quatre heures je vais être gâtée voilà voilà mais c'est sympa c'est c'est hyper sympa d'ailleurs donc donc voilà comment ça se passe le confinement chez moi c'est voilà pour tout vous dire j'arrive claudio venez venez oh là là venez si vous pouviez alors boulot mais repos et sport et un peu de cuisine et oui et alors en effet je trouve que voilà le confinement ça nous a un peu ouvert les yeux sur sur le manger sur les recettes ça nous fait passer du temps moi j'ai la chance d'avoir déni à la maison même s'il travaille d'arrache-pied pour les hôpitaux ils cuisinent tous les jours pour un hôpital donc donc voilà pour le personnel médical ils cuisinent pour eux il y a plusieurs hôpitaux de paris le necker riste la pitié salpêtrière il en a fait pas mal pas mal donc chaque jour il y en a un donc parfois je cuisine moins bien sûr mais ça donne pas du tout la même chose donc voilà ça se passe comme ça avec monsieur brise alors est-ce qu'on a des questions déjà moi j'aimerais parler et j'aimerais en fait que vous me alors comment je vais je vais bien je alors cette beauté hein ça s'améliore pas trop chez moi qu'est ce que je peux vous dire est-ce que je me suis coupé les cheveux alors je vous dis la vérité je voulais les couper d'ailleurs je sais que parmi vous il y a des très très bonnes coiffeuses maintenant je vous dis le problème c'est que je fais pas confiance à déni disons que le problème c'est que je lui ai coupé ses cheveux hein vous avez vu un peu la cata et je pense que il pourrait se venger sur les miens je rigole mais ils sont super long alors je sais pas si vous voyez il me semble qu'on m'a dit qu'il faut les mettre comme ça en deux et puis et puis couper là comme ça mais je me sens pas du tout capable et je me dis que peut-être peut-être on va retourner à une vie normale bientôt et voilà alors c'est quand que tu reviens à brest alors oui brest c'est une c'est un lieu où je donne parfois des cours de danse dans une fameuse école de danse l'académie de brest maintenant pour le moment c'est c'est partie remise hein parce que pour toutes les activités sportives pour l'instant on ne sait pas comment ça va se passer d'ailleurs j'avais pas mal de de cours de danse de prévu et aussi le patinage avec nathalie donc on est en train de de voir et d'attendre la dernière seconde pour dire oui non comment ça va se passer pour les rassemblements sportifs en tout cas pour l'instant il nous donne pas vraiment de l'espoir par rapport à ça donc un peu compliqué quoi voilà est-ce que tu vas manger la panna cote mais bien sûr que je vais la manger florian à ton avis est-ce que je peux dire non à la panna cote c'est un peu voilà je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas voilà c'est ça le problème hein quand on est accompagné d'un chef à la maison je vous dis c'est ça le plus dur c'est de pouvoir dire non aux recettes c'est pas possible ce n'est vraiment pas possible c'est absolument pas possible voilà donc pourquoi tu ne fais plus partie de dals alors cette question néli elle m'est souvent posée pourquoi je ne fais plus partie parce que d'une on ne m'a pas renouvelé pour la saison 8 donc j'ai fait la 7e et pour la 8e on ne m'a pas renouvelé mais on m'a pas renouvelé non plus à on va dire 15 jours du début de l'émission donc on m'a laissé un peu à la rue on va dire après autant de loyaux services maintenant c'est la vie c'est comme ça et pourquoi je n'y suis plus aussi après c'est peut-être aussi un choix c'est comme ça c'est la vie faut parfois savoir où on va qu'est-ce qu'on veut faire et savoir choisir et savoir dire parfois oui ou non à certaines choses bon pour ma part je pense que j'ai trouvé ce que je voulais faire et moi ce que je veux faire c'est partager ma passion et pouvoir l'enseigner à un plus grand nombre peut-être que la télé c'était qu'un passage je peut-être que j'y retournerai je ne sais pas en tout cas voilà je pense avoir pris une décision ça peut pas dire que c'est la bonne en tout cas c'est ma décision et je trouve que que voilà c'est c'est la vie c'est comme ça voilà voilà finon finon qu'est ce qu'il ya d'autre comme question il te fait quoi le chef déni aujourd'hui à manger alors ça je l'ai répondu c'était les pâtes à la norme sport 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 et un peu de gâteau c'est bien mais attention gâteau on va essayer moi j'essaye en tout cas dans les gâteaux que je fais d'éliminer un maximum de sucre parce que le sucre c'est pas très très bon pour la santé je dis pas ça parce que ça fait grossir ou pas grossir moi je trouve que le sucre c'est vraiment additif et il faut essayer de en tout cas le sucre raffiné il faut essayer de éliminer un maximum et peut-être je sais pas vous mais mettre à la place autre chose un miel etc il faut alors qu'est-ce que je peux répondre allez envoyez moi toutes les questions vous voulez la famille manque beaucoup moi je comprends tout à fait alors voilà pour vous dire tout moi ma famille mes parents sont bloqués en italie dans notre maison 1 donc il n'y a aucun problème sauf que pour l'instant aucun vol de retour pour paris donc ils sont confinés bien sûr à la maison mais ils sont loin de nous donc voilà me manque aussi ou quoi mes parents et surtout je suis confiné à paris maintenant depuis depuis le début et voilà même mon petit neveu non manque voilà mon petit neveu mon frère de les voir de passer un peu de temps avec eux alors bien sûr heureusement qu'il ya les le téléphone qui a les appels en visio etc pour pour faire passer le temps et pour se sentir un peu plus proche mais c'est vrai que compliqué alors ah ouais c'est top ce qui fait déni avec son équipe je trouve ça incroyable il faut sinon 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 c'est un live tito ah ouais alors il faudrait que je fasse un live tito coiffure ouais peut-être peut-être que c'est une solution parce que moi alors ne coupe pas je vous explique moi j'aimerais ne pas les couper mais vous comprenez là regardez bien je vais vous montrer il ya quand même des des pointes pas très jolie et il faut vraiment que je les coupe là parce que c'est plus possible et puis j'ai une masse que je n'en peux plus bref ça parle coiffure c'est pas très très jojo la coupe confinement ben oui des bisous à vous aussi des gros gros bisous alors quelle est la chose que tu feras en premier en sortant de ce confinement alors océane moi la toute première chose que je ferai c'est si mes parents sont rentrés la toute première chose que je ferai c'est aller les voir et je dis pas les serrer dans mes bras parce qu'on pourra pas il faudra quand même qu'on soit un tout petit peu raisonnable mais c'est pouvoir les voir pouvoir pouvoir les voir même un mètre de distance mais un peu plus proche pouvoir embrasser mon petit neveu ou et peut-être la toute première chose que je ferai pour moi c'est le coiffeur vraiment je pense que là j'en ai vraiment besoin après les amis me manquent mais je sais qu'on va trouver d'autres d'autres moments moi je suis je sors très peu et les peu de fois où je sors je fais des grosses fiestas quoi vraiment c'est à dire que quand je sors j'en profite bien donc je ne suis pas une fêtarde et donc là la grosse fête et les grosses fiestas de toutes les semaines ne me manquent pas parce que d'habitude j'en fais pas donc c'est pas du tout dans mes habitudes en revanche oui passer du temps avec mes amis même sur une terrasse ou voir les copines oui ça me manque un peu comme tout le monde je pense mais on va dire que c'est vraiment c'est vraiment la famille qui me manque le plus là là aujourd'hui c'est ça qui me manque le plus alors trop hâte de pouvoir refaire des stages avec toi moi je comprends tout à effet d'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce qu'il y aurait des nouveaux stages j'avais l'intention et j'étais en train d'en organiser quelques-uns mais pour l'instant il y a tout qui est tombé à l'eau et vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre la vie normale d'après confinement voilà c'est un peu compliqué aujourd'hui de se dire quand est-ce qu'il y aura des stages et à quel rythme et où pour l'instant c'est un peu en suspens c'est ça qui est un peu pénible mais bon il y en aura sûrement il y en aura ça aurait été une merveilleuse expérience alors coucou basilio j'espère que tu vas venir à lyon ouais c'est vrai c'est vrai nawell exactement alors oui j'ai plein de contacts comme ça qui me disent vous savez pour les extensions de cils etc ça c'est quelque chose que j'aimerais trop trop faire mais je ne sais pas du tout comment comment ça peut qu'est ce que ça peut donner sur moi on verra bien le jour où j'essaierai ne parlons plus de dalle ça te permet de faire autre chose yes de toute façon dalle c'est sur la fin pas sûr que ça soit sur la fin mais moi en tout cas ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses si vous pouviez savoir de toute façon un jour au lot ça s'arrêtera pour tout le monde donc tôt ou tard ça va s'arrêter moi je sais ce que ça fait et voilà et puis et puis il y a une il y a une vie avant il y aura une vie après donc sans aucun regret absolument pas surtout qu'on en est bien on est bien entouré et on sait ce qu'on a envie de faire il n'y a aucune crainte sur le après dalle sous pas quoi j'espère qu'un jour on pourra reboire un verre ensemble oui moi aussi j'espère qu'on pourra on pourra se voir tu manques trop je sais merci à la team sylvia qui me suit depuis des années alors je ne sais même plus compter c'est peut-être est ce que c'est depuis le début c'est de la première saison ou pas je ne sais plus mais en tout cas c'est énorme quel est ton plat italien préféré et ton plat français alors moi en plat français j'adore le bœuf bourguignon je suis vraiment très très fan de ça je suis plutôt voilà plat hivernal pour la le plat français pour le plat italien c'est plutôt des gnocchi vous voyez c'est c'est toujours très light comme plat j'aime tout ce qui a ce qui tient encore quoi vous comprenez ce qui a ce qui a de la consistance voilà les trucs légères c'est pas pour moi tu as déjà fait un live avec greta ensuite j'ai fait un autre live avec d'autres femmes de chef alors oui je pense en faire sauf que si vous voulez les lives c'est très compliqué en ce moment parce que ça fait un peu de temps que j'essaie de savoir et de jauger un peu les horaires je ne sais pas vous mais mais alors moi dès que je me lève je vois qu'il y a des lives de partout alors il y a yoga 11h live de recettes à midi puis yoga dynamique à midi 30 puis il y a tellement de trucs là sur internet que du coup j'ai du mal en fait à me fixer sur des horaires et me dire que c'est le bon horaire pour que pour atteindre un maximum de gens et que les gens soient présents donc oui je pense refaire des recettes avec des femmes de chef et j'en connais pas mal qui serait qui serait intéressé et qui aimerait bien le faire maintenant c'est pas moi qui lance la recette absolument pas parce que je me débrouille pas très très mal mais non je préfère que ça soit la copine qui fasse la recette et moi qui suis parce que je suis quand même un peu borderline moi sur les recettes voilà surtout en pâtisserie je pense que c'est un peu comme la cuisine alors des fois j'ajuste un peu à ma sauce mais la pâtisserie c'est précis quoi tu fais 10 grammes de plus t'as loupé ta recette quoi c'est n'importe quoi donc oui je vais en faire ça c'est sûr mais c'est pas tout de suite alors la clécarbo de déni aïe 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 c'est trop bon et ouais et ouais et ouais c'est trop bon et alors du coup quand il est fait moi ici je ne sais pas comment je vais faire en confinement je vous dis je pense avoir déjà pris entre 2 et 3 kilos alors vous me direz mais non c'est pas grave sylvia non non si je vous dis que c'est grave parce qu'au fur et à mesure on sent qu'en fait ça s'enrobe bien vous savez sur le corps ça commence à s'enrober très très bien alors qu'est ce qu'on a tous on sera toujours là je vous remercie encore la team ouais c'est hallucinant je me souviens même plus de combien d'années dites moi d'ailleurs si vous vous souvenez combien d'années ça fait qu'on est qu'on est connecté les pointes en ont besoin merci océane c'est hallucinant un conseil pour ne pas devenir alcoolique pendant le confinement et ben achète pas d'alcool tout simplement t'achètes pas d'alcool et tu verras que ça ira bien tu prends que de l'eau ça ira comment je fais pour m'entraîner alors moi l'entraînement l'activité physique a toujours fait partie de mes activités en général donc j'ai toujours fait de la danse mais à côté j'ai toujours un peu entretenu mon corps avec des exercices profonds pour travailler en fait des muscles par zone voilà depuis vraiment mon jeune âge je devais donc j'ai commencé la danse à 7 ans et demi 8 ans je faisais pas de salle de sport et d'exercice en particulier mais à l'âge de 12 ou 13 ans j'ai commencé un tout petit peu à faire du renforcement musculaire sur des zones bien ciblées pour la danse et à partir de là je n'ai jamais arrêté trop quoi on va dire qu'à chaque fois que je fais de l'activité c'est vraiment ciblé et puis ça me défoule moi je ne sais pas mais pour vous aussi je ne sais pas celles qui font du sport mais moi ça me défoule c'est un truc de dingue quand j'ai entendu confinement j'ai commencé à avoir très très peur je me suis dit que ah yes t'es fini je pouvais plus faire de sport et tout puis moi je n'aime pas du tout faire du sport à la maison c'est pas quelque chose qui m'entraîne en fait moi le sport je le vois comme quelque chose qu'on fait à l'extérieur ou en salle de sport et même c'est un moyen pour voir des amis pour rencontrer des gens et faire du sport avec mon coach Erwann que voilà sinon je ne vois pas je n'ai jamais trop conçu le sport à la maison maintenant une chose que le confinement m'a appris c'est de pouvoir faire du sport à la maison et on peut trouver tous les moyens possibles imaginables alors je me suis un peu gavée sur les réseaux sociaux de toutes ces vidéos de youtubeurs ou d'instagram qui expliquent en fait des gens qui font du fitness tous les jours qu'on peut effectivement faire du sport à la maison avec les moyens du bord on peut faire ça avec des chaises on peut faire ça en s'appuyant sur le canapé ou sur la table ou même avec un tout petit espace sans matériel et ça m'a vachement aidée parce que je ne concevais pas du tout moi le sport à la maison c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre je me disais même mais comment elles font à faire du sport à la maison moi le sport il me faut de l'air il faut qu'on soit à l'extérieur il faut que je cours ou quand je ne peux pas aller à l'extérieur au moins c'est en salle de sport mais c'est un moyen de me motiver c'est d'aller à la salle de sport de me déplacer là le fait de rester à la maison et ben voilà des fois je traîne un peu je me fais un petit café puis je regarde un petit bout de télé où j'écoute de la musique j'écris un mail et puis là je me dis il faut vraiment que je fasse du sport mais dans le même lieu c'est compliqué mais en tout cas voilà ça m'a donné quand même une espèce de routine et moi la fille que je suis le plus je vous donne un peu mes tuyaux mais c'est vraiment si si muat je ne sais pas si vous entendez Béni gueuler il est en live en train de faire une panna cotta il se balade avec mon téléphone c'est n'importe quoi on va aller le voir tout à l'heure c'est n'importe quoi sinon ça te va bien les cheveux longs merci beaucoup j'ai eu du mal en fait à accepter que cette longueur m'aille bien mais bon je les avais comme ça quand j'avais mes rajouts parce que vous savez que quand je faisais danse avec les stars j'avais pas forcément mes cheveux à moi que à moi ils me mettaient beaucoup des rajouts là c'est les miens donc pas besoin j'ai quand même assez de masse comment as-tu fait pour obtenir le statut de danseuse professionnelle ? alors ce n'est pas forcément alors si c'est un statut danseuse professionnelle dans notre discipline dans la danse sportive il y a des catégories et donc il y a la catégorie dans notre âge amateurs et professionnels donc les amateurs font encore des compétitions et quand on dit amateurs c'est qu'on ne peut pas gagner de l'argent en étant amateurs on ne pourrait pas enseigner en étant amateurs donc il y a des compétitions et il y a des comment dire des diplômes exprès à passer qui vous donnent en fait le statut de professionnel il y a aussi des championnats exprès de professionnels et c'est ça en fait qui vous donne l'accès à être professionnel ou pas donc quand tu es payé et tu n'es pas payé par rapport à ton activité voilà je pense avoir répondu à la question fais comme moi boule à zéro Sandro non ça ne veut pas être possible as-tu des secrets beauté comment tu fais pour être toujours aussi belle merci beaucoup de me dire de me faire tous ces compliments mais je vous jure que je ne me sens pas aussi belle de ce que vous dites c'est hyper vraiment c'est touchant c'est hyper mignon d'ailleurs vous voyez je suis très touchée par ce que vous me dites mais non je ne me sens pas du tout au point pas du tout est-ce que j'ai des routines alors moi il y a un truc que je fais tout le temps pour ma peau c'est que dès que je me maquille la toute première chose que je fais c'est que je n'attends pas le soir très tard pour me démaquiller mais c'est dès que je rentre chez moi je me démaquille tout de suite c'est vraiment une des choses que je fais immédiatement parce qu'en fait je ne supporte pas le maquillage sur mon visage alors ça peut sembler un peu bizarre en tant que danseuse j'ai toujours été maquillée j'ai toujours eu les couches comme ça de maquillage d'ailleurs vous pouvez le voir et vous vous êtes aperçu par rapport aux photos que je vous ai envoyées l'autre jour dans ma story mais vous avez vu un tout petit peu la différence voilà regardez un peu là maintenant et comment j'étais quand j'étais en compétition donc ouais je mettais des faux cils j'étais j'avais un maquillage extrêmement vraiment vraiment lourd très très lourd sur le visage je mettais de l'autobronzant c'était du n'importe quoi et je pense que ma peau en fait à un moment donné a eu soif de crème a eu soif d'eau c'était n'importe quoi donc moi maintenant quand je me maquille c'est tout de suite je me démaquille direct et je mets une crème hydratante la plus hydratante possible parce que j'ai un problème aussi c'est que ma peau est très sèche donc j'essaye toujours de l'hydrater un maximum ça c'est la toute première chose après voilà après il n'y a rien d'autre je ne fais pas de botox voilà j'ai des rides de partout regardez là ça commence une pause d'extension de cils ça tente bien sûr Nawel tu sais très bien que ça me tente et dès que je pourrai venir à Lyon ou dès que je suis de passage à Lyon et bien je viendrai avec grand plaisir quel futur projet dense alors j'ai des projets dense juste avant le confinement je vous avoue que j'ai visité des lieux dans Paris et proche Paris pour pouvoir peut-être ouvrir une salle de sport une salle de danse plutôt c'est vraiment un rêve depuis que je suis petite je me suis toujours dit que c'est peut-être le truc ultime pour un danseur c'est d'avoir sa propre école de danse vous savez que c'est très compliqué ici à Paris parce que l'immobilier coûte énormément cher si je voulais l'acheter et en location c'est encore pire les loyers ils flambent à une vitesse incroyable ça coûte très 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 cher donc du coup bah rien ne faut faire avec pour l'instant je ne les ai que visités j'espère que mes projets vont aboutir bah déjà là tout est à l'arrêt je ne peux pas visiter je ne peux pas aller jusqu'au bout de tout ce que je voulais faire je vais aller fermer la porte de la cuisine parce qu'il commence un tout petit peu à me saouler vous voyez là il est en direct il est en train de me gueuler pendant mon direct je n'en peux plus c'est pas possible il y a Sylvia qui est là non mais regardez franchement je suis en direct d'accord je suis en direct là vous comprenez et en fait il crie il crie tout le monde a direct il fait sa panna cotta je ne sais pas si vous la voyez et en fait tout le monde a direct je ne comprends rien vous voyez la porte est ouverte donc on va fermer salut ouais mais toi c'est léger bon on revient à nous je suis désolée ils gueulent c'est pas possible un petit thé en terrasse ça manque aussi oui alors est-ce que tu vas faire des stages en Bretagne oui quand je vais en faire je vous promets que je vous tiendrai au courant sûrement avec l'académie de Brest donc dès qu'il y en a je vous dirai je suis un amoureux de Candice est-ce que tu peux m'aider à la séduire bah tu pourrais lui dire toi-même si tu veux donc là Bourgogne t'attend merci ma Madeleine sur d'ailleurs ça n'arrive trop tard mais Madeleine Océane m'ont tellement dit de belles choses je les remercie vraiment c'est allez Madeleine parce que c'est mes toutes premières fans et pas que il n'y a pas qu'elles bien sûr c'est toute une team mais je les adore on est et elle sera encore là merci ma Samantha 2013 notre première rencontre mais fière de toi depuis la saison 1 merci beaucoup ma chérie j'adore parler en italien le live avec Greta était top le gâteau trop bon et j'ai fait plusieurs fois moi aussi j'ai adoré cette recette c'était le key lime time c'était génial parce que c'est c'est léger il ne faut pas beaucoup d'ingrédients c'est facile à faire surtout pour une pro comme moi du gâteau non c'était hyper simple à faire alors trop belle en espérant pouvoir te revoir un jour j'ai vraiment eu le coup de coeur pour toi quand j'étais vue le 25 octobre oh tu te souviens aussi de la date au concert de Loïc Notet oh trop mignonne bah écoute oui moi en fait les gens me connaissent un peu je suis assez comment dire je suis assez proche des gens j'ai jamais eu peur des gens et je les ai jamais refusés non plus donc ça me fait plaisir de vous rencontrer dès que dès que je vous rencontre voilà et que vous dites que vous êtes fan de l'émission ou fan de moi parce que vous m'avez vu etc c'est hyper chouette je suis touchée comme d'habitude alors aujourd'hui en même temps que Déni ah ouais non mais Déni là c'est n'importe quoi comment fais-tu pour rester aussi svelte en aimant manger aussi lourd moi je dois me priver alors écoutez on dit souvent que c'est le métabolisme en fait de chaque personne moi je peux vous dire quelque chose c'est que déjà depuis que je suis avec Déni j'ai dû prendre au moins entre 5 et 6 kilos voilà je ne vous mens pas c'est la vérité j'ai pris 5 ou 6 kilos c'est aussi le fait d'avoir arrêté peut-être la danse de façon très intense entre l'émission les tournées etc ça m'avait fait perdre beaucoup de poids j'étais un peu plus sèche là j'ai pris 5 ou 6 kilos et franchement non mais c'est pas grave au contraire je me sens très très bien dans ma peau svelte je ne sais pas en tout cas je pense que c'est le métabolisme déjà qui est comme ça je pense et je suis quelqu'un qui ne reste jamais trop longtemps dans un canapé ou à l'arrêt je suis quelqu'un qui est toujours en train de faire un vadrouille pas possible maintenant qu'on a déménagé avec Déni dans un plus grand appartement je vous jure que je n'arrête pas je suis toujours en train de de courir d'une pièce à l'autre je fais du ménage mais tout le temps tous les jours c'est n'importe quoi donc en fait voilà je pense que je suis une hyper active et c'est peut-être ça je suis peut-être un peu il y a peut-être des nerfs en moi qui font que je brûle un peu plus de calories et puis le sport ça me défoule moi j'ai besoin de faire au moins vraiment allez je dis presque une heure de sport par jour et puis j'ai un petit secret aussi c'est que depuis le confinement je garde donc ma chienne quand je dis que je la garde c'est parce que d'habitude c'est mes parents en fait qui l'ont parce qu'ils ont un jardin et moi j'en ai pas là ils ne sont pas là c'est moi qui garde Samba mais alors je vous dis un truc elle est épuisée la pauvre je sais pas si vous la voyez la regardez elle n'en peut plus elle n'en peut plus genre je suis toujours en train de la de la sortir et de de la promener elle n'en peut plus donc voilà c'est peut-être ça avec déni enfin chacun ses occupations de vous retrouver là en confinement tous les deux ah oui c'est pas trop dur c'est un test de couple alors Océane c'est une très très bonne question le confinement m'a appris que on n'arrête vraiment pas d'apprendre sur l'autre personne le secret de dénier moi en tout cas pour notre couple au début je vous dis la vérité j'ai eu un tout petit peu peur parce que dénier un hyperactif moi aussi donc je me suis dit si on doit être confiné à la maison sans rien faire peut-être que ça aurait créé des problèmes dans notre couple et je peux vous dire un truc pas du tout parce que chacun de nous a ses propres occupations donc moi je fais du sport je fais le ménage le repassage tout ça moi j'adore je sais pas ce que j'ai mais j'adore ça puis je m'occupe aussi de voir des trucs sur internet etc les mails et voir un peu pour le travail et tout mais du coup ça m'avait fait peur au début et puis finalement ça se passe très très bien parce qu'en plus il est occupé il va souvent il va tous les jours au restaurant pour cuisiner pour les hôpitaux puis il rentre on passe quelques heures ensemble il ressort parce qu'il reva dans l'hôpital dans le restaurant parce que maintenant ils ont mis aussi en place pour certains de ces restaurants le Uber Eats Deliveroo etc pour la vente à emporter donc ça l'occupe vachement moi ça m'occupe aussi et voilà donc on se voit peut-être même moins je dirais que quand on est que quand on n'était pas en confinement quoi voilà donc c'est top tu as fait la recette de déni des pâtes fraîches ah ouais trop bien les pâtes fraîches une recette de gâteau en live pour les enfants mon fils il serait avec ton chéri alors oui par exemple la panna cotta là qu'il est en train de faire maintenant je pense que c'est une recette facile à faire et que vous pouvez faire avec votre enfant je pense que ça peut même lui plaire alors 7 ans cette année bordel mais ouais 7 ans tu peux avoir une confiance avec l'ancien ah j'imagine première rencontre en 2014 oh là là je vous jure le temps y passe mais c'est un truc de ouf vas-tu refaire des sports live comme tu as fait la dernière fois souffrir ensemble c'est top écoutez moi j'ai adoré faire cette séance mais maintenant je me rends pas compte j'ai pas pris de décision de faire un live danse tous les jours ou un live sport tous les jours pour la simple et bonne raison que je veux le faire déjà pour moi donc si ça vous dit moi je partage ma séance de sport avec vous y'a pas de problème on peut le faire en live avec grand plaisir si ça vous dit moi je le fais alors comment faites-vous dans la vie normale pour laisser place à votre vie de couple car professionnellement tous les deux vous êtes très occupés très bonne question alors oui on est très très occupés c'est pour ça que les peu de moments qu'on a ensemble on essaye vraiment de se concentrer sur notre couple et d'être un maximum ensemble et de passer des bons moments il se trouve que c'est vrai j'ai voilà on s'est choisi on a deux vies qui sont assez compliquées entre les voyages les déplacements la danse lui c'est incroyable maintenant voilà il faut accepter aussi qu'on peut avoir on a aussi des moments très durs de couple bien sûr mais ce qui est bien c'est qu'on arrive à se retrouver on arrive à passer des moments concentrés ensemble qui sont extrêmement cool et bien sûr on n'arrête pas de s'engueuler aussi attention il y a toujours entre les deux alors merci ça me soudait ma petite première à tous les folies nanana je déteste le sport et sale je préfère à la maison bah tu vois comme quoi on a des avis différents sur le sport moi je ne savais pas et vu que peut-être en habitant Paris et dans un appartement cloîtré je pense que l'extérieur me manque beaucoup tu vois donc c'est cool pour moi la maison le repos maître de repos peux-tu nous parler un peu du raid en Laponie alors le raid en Laponie c'était quelque chose d'extrêmement dur je me suis préparée physiquement mentalement c'était pas évident ma pire peur c'était de ne pas pouvoir finir certaines épreuves parce que voilà au bout du au deuxième jour je me suis blessée j'ai eu en fait une entorse à une cheville et moi qui m'étais quand même préparée assez bien on va dire physiquement pour le raid j'ai commencé à paniquer à avoir très mal en fait à ma cheville ce qui fait que j'ai ralenti un tout petit peu la cadence pour pouvoir au moins terminer mes épreuves donc c'était pas évident je vous dis la vérité mais bon je voyais plus et le raid c'est quelque chose que je vous c'est quelque chose que je vous conseille de faire le raid parce que n'importe quel raid d'ailleurs parce que déjà vous soulevez des fonds pour y participer pour aider des associations n'importe lesquelles que ça soit défendre les animaux ou les enfants ou les hôpitaux ou n'importe quoi ou voilà vous avez une cause et donc je trouve ça bien parce qu'on récolte de l'argent pour la cause et en plus de ça on se dépasse moi j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même j'ai découvert mes limites peut-être quand je craque parce que j'ai trouvé aussi mon binôme était Ninon Ninon était peut-être moins préparé physiquement mais alors elle a un mental de ouf donc du coup ça a vachement aidé j'ai appris beaucoup de choses sur mes copines j'ai appris beaucoup de choses sur la nature parce qu'en fait être là-bas en Laponie au milieu de rien dans autant de neige et autant de froid ouais c'était une expérience incroyable alors miam miam oui qui va manger la panna cotta bientôt c'est moi alors j'espère que tu vas bien je vais très très bien je vous dis que je vais de toute façon je vais très bien quoi ciao Greta ti voglio ban la beauté de l'âme waouh merci beaucoup moi j'ai jamais de maquillage et la peau est top ouais et bah tu sais quoi Sylvie tu as extrêmement raison le maquillage ça abîme la peau c'est vrai que ça peut améliorer n'empêche on peut lisser un tout petit peu la peau avec un bébé crème moi je mets pas forcément des grosses couches de maquillage voilà je mets pas des grosses couches de maquillage et tout mais voilà j'essaye un tout petit peu juste d'avoir bonne mine ça fait quand même du bien la 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 beautiful inside out great ah tu es magnifique très beau projet on va essayer de d'aller jusqu'au bout de ses rêves hein quoi d'autre alors c'est trop mignonne moi j'ai une autre petite question à vous poser d'ailleurs comme ça je vais je vais lire un peu vos commentaires par rapport à ça c'est moi maintenant qui vous pose des questions dernièrement j'ai découvert avec des copines une application qui s'appelle zoom alors moi et les applications c'est zéro je n'y comprends rien du tout mais alors je vous explique moi j'aime partager ma passion d'accord donner des cours de danse et partager ma passion à un plus grand nombre de personnes maintenant j'ai découvert cette application qui s'appelle zoom et j'aimerais bien en fait savoir combien d'entre vous seraient intéressés pour qu'on puisse faire une espèce de vidéoconférence avec zoom et pouvoir donner des vrais cours de danse en moyennant bien sûr des petits frais parce que chaque travail doit être rémunéré je suis je suis de cette optique là mais petite une toute petite participation et peut-être avoir une espèce de vidéoconférence où on se donne où je donne des vrais cours de danse où vous pouvez apprendre un mouvement de hanche la base de cha-cha façon vraiment professionnelle de samba de passo-doble je voudrais savoir combien d'entre vous seraient intéressés par ce genre de système alors j'ai une copine qui le fait avec des cours de yoga elle me dit que c'est très intéressant parce qu'elle peut voir ses élèves et elle peut même améliorer certaines postures ou certaines choses à travers l'écran donc je me dis que nous aussi on pourrait faire la même chose avec un cours de danse dites-moi si vous êtes intéressés si l'idée peut vous peut vous intéresser et puis je me renseignerai sur comment ça fonctionne réellement et peut-être peut-être le faire quoi voilà alors vous me dites moi je vais vous lire de si beau projet très bien moi aussi je vous aime très très fort continueras-tu dans avec les stars je pense avoir déjà répondu à cette question un stage de danse en Franche-Comté avec grand plaisir moi je dis organisez-vous demandez à la mairie demandez quand ça sera possible bien sûr à des complexes sportifs à des associations à des écoles de danse qui existent déjà s'ils sont intéressés à me faire venir et puis ils doivent m'écrire un mail pour pour voir si c'est possible ou pas les dates etc avec qui tu t'entendais le mieux sur Dals dans les danseurs pro alors moi je me suis toujours très très bien entendue avec tout le monde je pense que quand même il y a toujours des préférences c'est normal niveau caractère c'est Christophe c'est Katrina Candice aussi voilà je pense que c'est des personnes avec qui je m'entends très très bien Bichette elle est trop belle je confirme tu es nana en or oh vous êtes mignon préviens-nous si un jour tu viens à Lyon même juste pour passer rapidement je me débrouillerai pour te voir le petit bout de long qui sort vous avez vu un peu mais elle est en mode je vous dis même pas elle est hallucinante on peut commander vous êtes toujours en contact avec les danseurs danseuses de Dals oui je suis toujours en contact avec eux d'ailleurs quand Denis a organisé ma fête surprise anniversaire ils étaient tous là donc c'est trop mignon je m'entends avec tout le monde ils étaient vraiment tous là donc trop bien j'étais trop contente voilà d'ailleurs il y a une deuxième question la première c'était Zoom la deuxième question que je vais vous poser c'est j'aimerais faire des lives partagés avec mes copains genre Christophe genre Katrina genre Candice pourquoi pas Jean-Marc Généreux j'aimerais en fait faire des lives partagés et leur poser des questions pour que vous puissiez moi je connais déjà les réponses mais pour que vous puissiez en fait les connaître un peu plus parce que je pense qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas d'eux et que ça serait hyper intéressant que vous sachiez pour les connaître un peu plus voilà alors ça fait combien de temps votre couple ? 5 ans un bébé est prévu pour quand ? vous feriez des parents formidables ? vous êtes adorable Betty écoutez bah sûrement un jour oui on aura des enfants sûr de toute façon on s'entend très bien regardez la petite photo là le sport haut du corps oui je vais le faire d'Als j'ai déjà coucou Sylvia le stage de patin cette année il est annulé alors je ne sais pas Anton je suis on est en train de voir avec Nathalie qu'est-ce qui est faisable ou pas on attend encore que le gouvernement nous donne des directives par rapport je vous ai dit au rassemblement sportif donc rien n'est sûr encore donc on attend quand est-ce que vous m'avez oh Laetitia quand est-ce que vous m'adoptez avec Déni j'adore pour moi tu peux venir il n'y a pas de soucis en tout cas c'était trop de soucis dans ce raid dans la peunie à travers les réseaux merci les choupettes mon pull ouais mon pull il vient d'un petit magasin français dans le 15ème arrondissement de Paris alors je ne pourrais pas vous dire la marque ça doit être quelque part là derrière aucune idée mes boucles d'oreilles aussi j'ai dû les acheter chez je pense chez Camailleux ouais je pense que c'était Camailleux ça m'intéresse à 1000% un million de pourcent très bien yes alors voilà c'est l'application moi je ne connais pas non plus c'est une copine qui m'en a parlé et je trouve que c'est bien parce que je peux vraiment vous voir je peux alors déjà je pense que ça peut être hyper marrant de passer un petit moment vraiment ensemble et pouvoir vous voir vraiment en vrai ça serait très drôle et voilà quoi d'apprendre vraiment parce que c'est vrai que quand on fait un live bien sûr on peut l'enregistrer on peut regarder à nouveau mais on ne travaille pas moi là je peux vous dire à chacune de vous ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas ou ça ça va ça ça va alors que là en live c'est compliqué bon bah écoutez si ça vous intéresse je suis partante aussi Amore Hello Sylvia prête à apprendre tes côtés oh bah ouais moi aussi je connais pas l'application je vous dis je vais me renseigner d'ailleurs si vous aussi vous connaissez cette application renseignez-moi donnez-moi des renseignements par rapport à Zoom je ne connais rien salut Arnaud c'est un copain de la Guadeloupe je suis coincée avec les filles bah oui coucou tu es tellement génial pour avoir été danser avec les stars je sais moi aussi ça me manque des fois mais ça va je suis partante par contre il semble que plus de 30 minutes c'est payant ah bon bah on va voir même hors confinement quel type de danse salsa alors moi ça serait plutôt des danses latines comme vous savez ça peut être de la salsa de la samba du cha-cha de la rumba du jive du paso-double aussi on pourrait faire on pourrait faire aussi un peu de zumba latino vous voyez quelque chose qui bouge un peu fitness mais façon latino pourquoi pas je connais pas l'application je suis pour et prête à payer vous êtes mignonne que tu renseignais pour danser avec toi un stage de danse dans le salon mais en fait c'est ça c'est comme si en fait on se voyait pour un stage de danse ça pourrait être cool un petit coucou suite à mon emménagement j'ai déserté tes cours eh bah mad il y a place à fond dans le salon d'Océane bah oui mais c'est cool si vous avez un salon mais même un petit espace c'est génial oh mes chéris il y a toutes mes copines je vous aime vous me manquez un live avec Christophe ça pourrait être cool non ? les trucs partagés qu'est-ce que vous me dites ? oh oui un bébé vous imaginez un bébé avec la tête de déni ça serait cool un live avec Candice mais oui vous voyez Christophe Licata de Basto il est sicilienne oui il est d'origine sicilienne les lives partagés donc vous dites oui bon bah écoutez si vous dites oui bah on va s'organiser tu es d'origine italienne ? alors oui je suis née en France mais j'ai vécu 17 ans en Italie parce que mon papa est italien et donc j'ai une double nationalité franco-italienne et j'ai vécu 17 ans là-bas et j'ai fait toutes mes études en Italie ça risque d'être drôle tu m'étonnes ça risque d'être drôle vous avez vu un peu la photo que j'ai postée sur les compétitions de danse où il y avait il y avait les copains c'était drôle ça non ? zoom c'est intéressant dans le sens où tu peux individualiser tes explications voilà c'est ça qui me semble très très bien je vais un live avec Gérard Vives exact oh ça serait top avec GG non mais avec GG ça serait génial oui les premières 30 minutes sont gratuites zoom bah latino yeah cha cha tuta la vita oh grazie Greta c'est quand 10 ouais on veut danser avec toi on s'en fout du reste vous êtes adorables mais qu'est-ce que je vous aime tu en fais quand un live impossible de donner des cours à des élèves de bac professionnel ah ouais pourquoi pas bonjour mon grand-père est né à Licata vous voyez parce que Licata en fait c'est le nom d'une ville en Sicile donc c'est génial top alors un cours avec tous ceux de Brest mais oui mais je vous dis moi je connais pas cette application si vous connaissez s'il vous plaît renseignez-moi envoyez-moi des messages en DM moi je vais essayer de demander à ceux qui ont déjà fait comment ça fonctionne et si vous avez des comment dire si vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne on pourrait faire des cours qui seraient un peu plus intéressants et personnalisés plutôt et puis de vous voir quoi mais ça serait énorme ouais un petit live avec Gérard ça ça peut être génial moi je vais l'organiser je vais essayer de l'inviter dans un live on va voir quelle connerie il va nous raconter ça peut être très drôle là ça serait drôle ouais j'adore Laetitia je paie ce que tu veux pour avoir ton corps alors Laetitia c'est une copine mais alors elle est tellement belle que ça me fait rire quand elle écrit ça parce que c'est une bombe atomique elle et elle dit ça sur moi non ils sont adorables même là tu peux nous prendre en live ça serait rigolo ouais en effet c'est vrai je pourrais vous prendre en live mais alors il y a tellement de gens qui me demandent les filles que ça serait un peu compliqué donc je résume un tout petit peu mes questions mon confinement d'une se passe très très bien avec Déni ça va c'est pas encore disputé à savoir qu'on a quand même emménagé dans le nouveau appartement le jour du confinement donc je vous dis voyez la bibliothèque là elle est vide encore j'ai rien reçu de tout ce que j'ai commandé c'est une horreur mais bon ça va arriver 3 je vous ai parlé de Zoom j'adore cette application mais je ne sais pas comment ça fonctionne si vous pouvez m'aider à comprendre ça serait top et quoi d'autre ? et puis les lives partagés ça c'est une très bonne idée non ? on est d'accord un live partagé s'il vous plaît bon bah voilà c'est top ouais je vais le pousser à accepter ton invitation exactement alors Magali je compte sur toi tu vas essayer de le pousser un tout petit peu n'importe quoi alors attention parce que ça va bientôt coupé vu que ça fait un peu de temps qu'on était ensemble je vais cogner à la porte je vais voir si la panna cotta elle est prête on va voir si elle est prête elle est prête la panna cotta ? wow bon bah voilà ceci est vous comprenez que c'est l'heure du goûter quand je dis que vie ma vie de femme de chef c'est compliqué donc on va dire que pour mériter ça il va falloir que je fasse du sport de ouf vous comprenez maintenant donc donc voilà c'est pas facile la vie en confinement avec un chef c'est vraiment pas facile donc écoutez je vous embrasse très fort Laetitia elle dit très bien je remplis les papiers pour l'adoption j'envoie ça recommandé c'est très drôle bon je vous embrasse ceci ce moment est terminé j'étais très contente de lire vos questions de passer un petit moment avec vous si vous en avez d'autres n'hésitez pas expliquez-moi comment ça fonctionne les applications ce que j'ai toujours pas compris et bientôt je vous dirai je vous annoncerai un tout petit peu les lives à savoir que c'est une idée j'en ai toujours pas parlé aux copains mais je vais le faire vous inquiétez pas donc j'aimerais bien sûr avoir un live partagé avec Christophe avec Katrina avec Candice avec Gérard avec Julien Lepers avec Djibril avec Sandrine Sandrine c'est une très grande copine donc voilà j'aimerais en fait faire un espèce de petit des petits lives comme ça partagés et pour leur poser des questions pour que vous puissiez les connaître un tout petit peu mieux et surtout des questions genre comment on s'est connus leurs plus beaux souvenirs qu'ils ont avec moi voilà quoi vous voyez un peu le délire des lives et puis pourquoi pas les mettre un peu au défi de nous faire je sais pas un petit pas de danse leur meilleur pas de danse ou je sais pas quelque chose de drôle voilà bon ceci était très très drôle merci j'ai mérité mon goûter c'est très chouette alors écoutez je pense que c'est l'heure d'aller promener la chienne qu'on peut plus regardez Samba on va promener elle en peut plus non tu veux pas promener est-ce que tu veux promener maman oui ou non tu veux pas promener maman bon voilà je vous embrasse avec Samba on vous embrasse et puis à très vite ciao ciao